Le droit de l'homme est un édifice où chacun devrait apporter sa pierre. Alors, nous devons tous nous unir fort, mettre dans la main, parce que la violation des droits de l'homme, c'est fait par l'homme à l'homme. Alors, si chacun devrait prendre conscience que je dois respecter les droits de mon voisin, je dois respecter les droits de mon prochain, alors ça serait un monde parfait, un monde idéal où tout le monde vivrait en paix. Parce que ce qui est encore de plus éclairant, ce n'est pas le fait qu'on ne connaisse pas les droits, mais c'est de savoir qu'il y a non seulement cette ignorance des droits, mais aussi il y a l'impunité. Par rapport à mon expérience personnelle, nous avons déjà vécu beaucoup de situations, surtout dans la politique congolaise. Nous trouvons que dans la politique congolaise, il y a certaines choses qui ne marchaient pas. Alors, nous voudrions aussi participer et entrer aussi dans la lutte de défendre les droits humains pour contribuer aussi à l'émergence du pays. En fait, les droits humains, nous avons déjà appris depuis longtemps et nous vivons beaucoup plus dans la société où on parle des droits humains. Jusque-là, on ne voit pas l'apport de beaucoup de gens, alors nous voudrions aussi assister et voir comment est-ce que nous pouvons contribuer. Nous avons envisagé beaucoup d'entraînements pour eux. Nous devons sensitiser les droits, nous devons désigner plusieurs d'entraînements pour eux. Nous devons également accompagner les droits en processus d'advocation, en écrit des reportages, comment les monitorer, comment les reportages, comment les dénouts, comment les collaborateurs, même avec les agents de sécurité. Parce que nous avons beaucoup d'entraînements pour les policiers et pour les militaires. Nous allons prendre ces étudiants, leurs représentants, pour attendre ces étudiants, afin que les étudiants s'entraînements et que les autorités s'entraînent qu'il y a des étudiants qui sont des droits humains et avec qui ils peuvent collaborer. ... ... ... ... ... ... ... ...